salutations à tous les fans de chenou magazine vous qui nous suivez en ce moment et plus particulièrement ceux là qui nous suivent à partir de l'étranger sur notre chaîne youtube chenou magazine tv tope sibino beauté dans le nom de jésus-très de nazareth bienvenue dans ces numéros spéciale numéro une grande dame que vous allez découvrir tout à l'heure elle c'est mama véronique mokandila qui est le pouce du passé au père mokandila avec elle ensemble aujourd'hui nous aurons à parler en ce qui concerne le femme toutes les bonnes choses parce que je vous signale que c'est vraiment une bonne enseignante de femmes et sans plus tarder je m'en vais déjà la saluer bonjour maman véron bonjour que dieu te bénisse amen maman et merci beaucoup je vous ai annoncé tout à l'heure et pour ceux là qui vous suivent pour la toute première fois qu'est ce qu'ils peuvent retenir de vous qui est mama véron merci beaucoup pour la question et je voulais profiter aussi de l'occasion pour saluer tous ces celles ou celui qui nous suivent des à partir du congo puisque je suis au congo mais j'habite au canada précisément à montréal et je salue les toutes les femmes congolaises et tous les hommes congolais et je suis aussi je suis aussi d'origine congolais et je salue aussi les gens du canada de l'europe parce que partout dans le monde on me suit aussi par rapport à la mission que je fais passer au congo s'il faut me connaître je suis une servante de dieu je me nomme véronique ferré et je suis épouse de serviteurs de dieu le pasteur pierre moukandila c'est pourquoi mon nom c'est maman véronique moukandila je suis mère de trois enfants que j'ai maman véronique m'a fait grâce d'avoir miraculeusement et c'est ça c'est en bref c'est ça merci beaucoup maman véron vous avez compris que ce n'est pas n'importe qui mais c'est vraiment une grande dame une dame de foyer qui est derrière un grand monsieur que le passeur pierre moukandila qui nous saluons en passant au nom de toute l'équipe de chez nous magazine maman véron vous êtes une enseignante de femmes vous apportez toujours de l'aide auprès de femmes sur le plan spirituel et physique quelle est votre vraie mission auprès de la femme c'est que vous avez reçu des dieux merci encore pour la question la mission auprès de femmes c'est pourquoi je disais que je ne peux rien sans la parole de dieu parce que la mission on la reçoit de la part de dieu et il faudrait qu'il ait une base qui est biblique pour que ça ne soit pas en dehors de la volonté de dieu la bible nous dit ceci dans le livre de les titres titres 2 je vais lire ça ça c'est l'apôtre paul qui donne l'exhortation à titre qui est son fils légitime pour les choses qui sont conformes à la doctrine sainte alors parmi ces choses il recommande à titre de dire ceci aux femmes dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté n'être ni médicantes ni à donner aux excès de vin qu'elles doivent donner des bonnes instructions que les femmes âgées donne l'enseignement c'est ça l'instruction dans le but d'apprendre aux jeunes femmes et amé à aimer leur mari et leurs enfants donc moi ma mission c'est d'enseigner le femme d'enseigner les femmes ici on parle de femmes âgées l'âge ce n'est pas l'âge biologique l'âge c'est la maturité qu'on a dans les spirituels l'âge ça peut relier aussi la biologie ça on n'en disconvient pas mais les femmes âgées sont des femmes qui ont une maturité spirituelle et selon la sainte doctrine ces femmes-là doivent enseigner aux femmes c'est ça ma mission enseigner le femme en tout ce qui concerne leur épanouissement leur bien-être et dans tous les domaines c'est ça ma mission auprès de femmes une mission qui n'est pas facile parce que déjà diriger ou conduire les femmes ça n'a toujours pas été facile de nature la femme a toujours été compliquée vous croyez à cela je dirais oui ou non ce n'est pas seulement la femme qui est compliquée sinon jésus allait revenir et prendre son église mais il faut que l'église qu'il faut que l'église soit travaillée donc la femme n'est pas compliquée comme telle la femme qui a le seigneur à l'esprit de dieu sauf que la mission c'est seulement pas seulement en ce qui concerne les femmes chrétiennes mais nous envisageons aussi c'est qu'ils ne connaissent pas les seigneurs au travers de nos émissions au travers de nos enseignements qu'ils viennent dans le seigneur parce que le but le seigneur la recommandation que nous avons nous tous en tant qu'église c'est d'aller faire des nations des disciples donc c'est qu'ils ne sont pas dans le seigneur au travers de nos enseignements qu'ils viennent dans le seigneur donc ce n'est pas difficile pour moi pour parce que ce n'est pas moi c'est dieu qui les fait en moi donc c'est le saint-esprit qui nous dirige dans toutes choses et le saint-esprit dirige toujours dans la vérité et pour élever les noms de jésus merci beaucoup maman vero quand vous l'avez signalé qu'on est ici en rdc vous êtes à mission à kintiassa à mission évangélique toujours on m'a dès là où vous venez au niveau du canada vous êtes vous êtes en train de dédiriger un grand séminaire qui a pour thème le mystère du sexe et dès là quelle est la vraie conception du sexe et l'homme en maviro que dieu soit béni pour cette question au fait j'ai fait passer une émission donc l'émission ces femmes pleines de gloire le mystère du sexe c'est un thème là où nous exploitons les sous thèmes par rapport au thème général qui est le mystère du sexe donc on met le mission ces femmes pleines de gloire donc maintenant le thème que nous exploitons ces derniers temps c'est le mystère du sexe la question c'est c'est quoi le sexe par rapport à ma conception je n'ai aucune conception tout j'étire de la parole de dieu les créateurs qui a fait le sexe le sexe c'est un moyen que le créateur a donné à tout être vivant mais avec un but c'est ça le le sexe avec un but soit comme nous sommes des humains je vais parler je parlerai pas des animaux mais je parle des hommes et des femmes le sexe pour l'homme et la femme ça doit selon la parole de dieu c'est quelque chose un moyen d'intimité pour la procréation selon qu'il est écrit dans le livre de la genèse quand dieu a dit à l'homme et la femme que je vous bénis et que vous soyez fécond et que vous multipliez par rapport au sexe c'est là où on peut avoir la multiplication et le sexe c'est aussi c'est un moyen que dieu a donné dans le mariage pour la jouissance du couple parce que quand la bible nous dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme l'attachement là c'est sexuel ce n'est pas seulement pour avoir des enfants mais c'est un moyen de jouissance dans le couple mais pourquoi mystère le mystère au fait le mot mystère en soi c'est quelque chose qui est secret caché qu'on doit chercher à découvrir alors pourquoi on a donné les thèmes de mystère du sexe parce que deux fois nous oublions que l'ennemi utilise les moyens contournés pour nous attraper et dans ces derniers temps il utilise beaucoup le sexe donc c'est quelque chose qui est caché que l'ennemi va utiliser pour détruire que ce soit une bénédiction pour les couples les que ce soit la joie pour les couples mais l'ennemi l'utilise même pour détruire les couples ça là je parle du sexe dans le mariage pas en dehors de la mariage du mariage qui n'est pas la volonté de dieu mais dans la volonté de dieu aussi dans le couple l'ennemi peut rentrer par les sexes pour la destruction des paternaires ou de couple c'est là où on découvre on parle du mystère qui est caché derrière les sexes là où je parle du phénomène des mariés des nuits les maris et femmes des nuits que l'ennemi utilise moyennant le sexe pour la destruction et ont bien sûr une petite question mais vient à l'idée à peine et quelles sont les causes qui engendrent ces phénomènes la marié femme des nuits pour détruire la villa sexuelle merci encore à ce qui concerne le phénomène marié femme des nuits la destruction vient de plusieurs façons mais c'est le centre le nœud du problème c'est sexuellement que marie le ma comme je parle des femmes c'est pourquoi je parle plus le mari des nuits au lieu de parler femme des nuits comme je parle des femmes les maris des nuits vient détruire la femme qui est mariée ou bien vient détruire le mariage parce que un homme le mari de nuit c'est comme une visitation d'un esprit maléfique qui vient prendre la femme comme étant sa propre femme alors quand tu as déjà un homme qui est pour toi cet homme là va pas vouloir que tu le partages avec un autre alors pour toi le mari physique c'est un frein pour lui donc il va vouloir que ces couples là dont la femme est possédée par cet esprit là que ces couples là soient toujours en difficulté et la femme elle-même aussi parce que le mari des nuits amène beaucoup je pense que dans les émissions passées que j'ai fait passer j'étais en train d'énumérer les signes qu'on doit reconnaître qu'on a l'esprit des maris des nuits et comment cet esprit détruit la vie la vie là là je parle des dans le mariage une femme qui est possédée par cet esprit cet esprit peut amener la maladie cet esprit peut attaquer son conjoint cet esprit peut bousiller les finances pour déstabiliser le couple ça peut attaquer la santé ça peut amener des accidents rien que pour que le mariage physique ne soit pas bien et que cet esprit la domine et reste réellement comme un mari de la femme qui est possédée donc ça peut aussi dans la vie de la femme bloquer sa vie l'épanouissement dans le finance dans tout donc c'est un esprit maléfique c'est là où nous avons vraiment à coeur d'aller rêver de chercher la révélation de cet esprit pour essayer par le moyen divin la prière et autres pour que cet esprit là partent et que les femmes vivent comme il se doit maman Viro toujours avec une solution qui est la prière la prière pour moi la prière je ne sais pas je me demande une vie chrétienne la prière c'est comme la respiration quand la respiration parle on parle de quoi de la mort la prière c'est ce qui fait marcher tout alors pas seulement en ce qui concerne le phénomène des mariées femmes de nuit mais la prière doit être la vie intime de la femme la prière doit être pour la femme un désir ardent comme david dit dans le livre de psaume je soupire une femme doit soupirer avoir les désirs d'être en communion en intimité avec son dieu et cette intimité se développe qui est dans la prière et la prière les bénéfices de la prière on voit la main de dieu la prière ce qui est impossible aux hommes peuvent donner possible par la prière dont la prière c'est vraiment si je vais exhorter une femme qui nous suit la prière c'est quelque chose dont on doit s'accrocher d'ailleurs c'est une recommandation de dieu c'est lui qui dit invoque moi ce n'est pas il mais lui il demande de l'invoquer donc c'est lui qui nous appelle à la prière et dieu ne fait pas des choses pour faire quand il nous appelle c'est qu'il se laisse trouver par la prière amen merci beaucoup on va faire offrir des spectateurs vous comprenez là que c'est une femme bien chargée quand vous pouvez le remarquer elle se défend vraiment très bien nous continuons toujours avec notre série des questions mamma vero aujourd'hui on en parle de partout la mondialisation aujourd'hui quelle peut être votre position face à la mondialisation en ce concernant la femme et la jeune fille et surtout pour vous qui vivez de l'autre côté merci encore pour la question vraiment je ne sais pas pourquoi il doit avoir confusion dans certaines choses étant femme de dieu chrétienne nous devons tout juger par rapport à la parole de dieu la parole de dieu nous sommes sur terre mais nous vivons nous ne pouvons pas vivre comme si nous n'avons pas une citoyenneté céleste nous sommes du ciel donc notre mode de vie doit cadrer la parole de dieu en ce qui concerne la mondialisation moi personnellement il ya des points qui sont positifs pourquoi par exemple hier nos grands mamans elle s'est marié à 14 ans à 14 ans commencent à faire des enfants des bébés et puis elle finit sa vie avec les bébés les champs et tout les seaux avec l'eau et puis le manioc mais aujourd'hui la femme est instruite la femme a une position dans la société la femme peut diriger la société ce sont des choses que nous pouvons pas nous devons rélevé c'est quelque chose que la mondialisation nous a apporté ça c'est bénéfique aujourd'hui on peut dire que on peut pousser propulser la fille dans les études pourquoi parce qu'il ya des récoltes parce qu'il ya des récoltes comme il ya un adage qui dit les études donnent les ailes ça donne les ailes on peut s'envoler loin pas seulement un homme même une femme ça c'est positif mais par contre quand on pose cette question je vois souvent les gens parlent de l'autorité de la femme ce n'est pas parce que tu occupes une position élevée dans la société que tu diriges la société l'émancipation la bible on a été émancipé moi c'est qui mais c'est qui me trouble un peu j'ai un peu des inquiétudes par rapport à la femme c'est comme si la femme ne sait pas qui elle est la femme a une identité être femme faut être fière d'être femme et savoir vivre maximum les possibles potentialités d'être femme ce n'est pas cette c'est n'est pas cette identité là qui la rend quelque part orguez quand c'est connaît très bien c'est dit ben voilà je suis femme jeu de potentialité j'ai aussi des qualités je peux aussi faire face alors je ne sais pas faire face à l'homme moi je pense que si tu connais qui tu es en taque femme tu connais ton identité en taque femme tu vas respecter l'hierarchie de dieu l'hierarchie de dieu place l'homme au dessus de la femme je sais que je suis femme je suis fier de moi et je me place à la position de dieu là où dieu m'aimait pour jouir pleinement mon identité d'être femme je respecte mon mari je suis soumise à mon mari c'est ça même la délivrance c'est ça l'affranchissement ce n'est pas l'esclavage pour moi la soumission c'est la liberté parce que ça donne ça pousse dieu à nous bénir donc c'est la liberté c'est l'affranchissement ce n'est pas l'écrasement la soumission alors quand je suis fier d'être femme je vais pas me battre je me battrai jamais je me battrai jamais parce que je sais que la femme est par dieu dieu peut utiliser la femme pour l'aider d'ailleurs dans la bible nous avons vu est-elle être utilisé c'était une femme dieu pouvait choisir un homme dieu est libre de faire ce qu'il veut la bible nous dit d'un livre d'hepsaume il fait ce qu'il veut au ciel sur la terre et même dans les lieux infernaux mais dieu utilise une femme pour libérer son peuple donc ce n'est pas à faire face à l'homme pour un combat quelconque non tu te places à ta position et selon l'arché des dieux tu seras béni alors la mondialisation ça ne peut pas mener la rébellion ça ne peut pas mener la rébellion parce que la rébellion c'est l'esclavagisme la soumission c'est la liberté et quand on s'est soumis on le fait avec joie selon la parole de dieu et on est béni on est béni merci beaucoup vraiment vous nous donnez envie comme si on ne veut pas que ça s'arrête hein ça coule tellement facilement amen et une autre question pourquoi aujourd'hui on doit se marier quel est le vrai sens du mariage on doit se marier seulement pour faire des enfants ou soit on doit se marier parce qu'il ya une copine une serre qui s'est mariée voilà moi aussi je dois me marier c'est quoi le vrai sens du mariage ou encore l'objectif merci pour la question on se marie pas parce qu'il ya une copine qui s'est mariée qui a festoyé les gens ont crié non ça donnait envie de mettre la belle robe blanche elle et on est à l'honneur ces jours-là non on se marie pas pour ça les mariages en soi c'est c'est quelque chose de sacré c'est une institution qui est créée par dieu lui-même selon moi les mariages doit avoir une base biblique donc jeune fille toi qui me suis maintenant tu ne peux pas te marier parce que quelqu'un ton ami s'est marié vous êtes né vous grandissez où vous étiez à la même école à la même université et puis comment elle est partie pas moi et tu commences à chercher l'homme qui viendra après mais pour que tu partes toi aussi non chacun à son temps mais c'est qu'il faut comprendre que la main le mariage en soi doit être vécu selon le principe de celui qui l'a institué selon le modèle de dieu en parlant des modèles tu te souviens que dans la bible il est écrit que dieu avait donné les instructions à nouer pour l'arche qu'il devait faire il y a des instructions pour le mariage dès que nous pouvais mettre une petite fenêtre ça allait causer des dégâts dans ces grands bateaux noé dans sa tête il dit non dieu avait dit qu'on mette ça ici mais moi je trouve selon moi je veux mettre la petite ça allait causer les dégâts il fallait que ces bateaux là grands bateaux là qui devaient prendre en charge sa famille devait être construit selon le modèle de dieu c'est comme ça le mariage il ya un modèle divin par rapport à l'instituteur là où il place l'homme il place la femme et il donne à l'homme ce qu'il doit faire et à la femme c'est qu'elle doit faire la femme par exemple on dit que toi tu te maries n'oublie pas ce n'est pas la mondialisation l'institution de dieu te place il dit que dans le livre d'un corinthiens 11 si je me trompe dit que l'homme est le chef de la femme tu te maries comprend que l'homme est ton chef toi tu travailles quelque part et tu sais comment tu te conduis devant ton chef il te donne des directives toi tu es l'agent de soutien comme agent de soutien dit oui patron je le fais pas pour avoir un chèque pour avoir les salaires mais il ya un chèque au ciel quand on s'est conduit selon le principe de dieu dans le mariage c'est quelque chose de bien ce n'est pas mal de vouloir se marier ce n'est pas mal mais on se précipite pas on se marie dans le temps de dieu et on laisse dieu diriger les mariages et on se soumet à la volonté de dieu pour ce que dieu attend des du mariage donc ce n'est pas pour avoir seulement les enfants ce n'est pas pour ne pas être contrôlé par les parents ce n'est pas pour que les gens te respectent seulement que tu es marié il ya des mariés qui sont malheureuses une femme mariée malheureuse pourquoi elle n'a pas cherché d'une n'a pas consulté dieu elle a voulu venger soit les parents elle a voulu soit copier mais le mariage selon dieu c'est un mariage qui est béni là où l'homme et la femme joue les rôles que dieu a donné pour le mariage c'est un mariage béni je ne sais pas il ya chaque personne définit la bénédiction comme il dit mais moi je crois que la bénédiction la parole de dieu un mariage qui est selon le modèle de dieu c'est un mariage qui est soutenu par dieu c'est un mariage qui est visité par dieu c'est un mariage même si un jour il vivait au plancher que dieu élèvera c'est un mariage qui sera un témoin pour les gens qui veulent se marier moi je voudrais que mon mariage soit comme tel mariage parce que le modèle est divin et cette soumission là dont vous avez souligné elle doit être en toutes choses même si les maris te dit bon voilà allant accompagne moi un peu dans une maison d'un féticheur tout ça mais je dois me soumettre parce que la bible m'oblige de me soumettre non et non la soumission la bible nous dit que nous devons nous soumettre selon les seigneurs ça signifie selon la volonté de dieu selon la parole de dieu selon l'autorité de dieu c'est à dire quoi si mon mari aujourd'hui parce qu'il ne peut pas me dire c'est pourquoi je veux pas donner mon exemple je l'allais dire si mon mari me dit il me dira pas c'est un homme de dieu c'est un homme qui dit à la femme accompagne moi chez les féticheurs la parole de dieu condamne ça mais la réponse de la femme par rapport à sa soumission ça sera l'attitude de son coeur c'est à dire un esprit paisible qui va dire à son mari pas non d'une façon parce qu'il ya un nom autoritaire et non rebelle et non d'une façon non non qu'importe qu'importe n'oublie pas que tu es femme la soumission en soi ce n'est pas même dire oui mais c'est l'attitude un coeur paisible un coeur qui est paisible qui sait que moi je suis femme même son langage sera paisible son langage même peut ramener le coeur de son mari vers le seigneur même dire non il ya un nom qui peut briser les os d'un homme mais un nom rebelle même si tu le dis doucement donc en soi la soumission c'est l'attitude de coeur donc tu peux tu peux refuser d'aller parce que la bible les condamne mais la façon de dire c'est là où ça témoigne ta soumission parce qu'il ya des femmes est ce que tu peux faire ça non non moi je vais à l'église moi d'ailleurs les pasteurs non ça c'est la rébellion totale l'attitude du coeur l'attitude du coeur la bible nous dit même que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle quand ton coeur est paisible tu assis dans la parole de dieu dieu va te défendre tu n'as pas besoin non mon passeur a dit non chéri tu sais qui je suis je pense que toi aussi écoute moi d'abord les langages d'esther est ce que tu as déjà le langage d'esther pour voir le modèle de la soumission s'il te plaît s'il te convient au roi est ce qu'il y a une femme qui peut dire ça aussi encore dans ce siècle s'il te convient si cela te plaise il ya des mots que tu peux dire naturellement ça viendra naturellement si tu as un coeur paisible si tu as un coeur qui sait ta place de femme si tu n'as pas ce coeur là tu vas forcer et ça sera pas là parce que dieu dieu nous défend dans les choses où nous pouvons pas dieu va s'élever mais tout ça prend le sens là où ça vient là où ça vient si pour moi tu as un coeur pour honorer dieu dans ton mariage honorer ton mari dans ton mariage parce que c'est la femme qui honore son mari n'oublie pas dans le livre des proverbes 31 on a clamé cet homme là aux portes de la ville c'est à cause de sa femme donc une femme peut abaisser son mari une femme peut faire monter son mari par sa soumission par sa façon d'être alors dans tout ça si une femme a un coeur qui est conforme à la parole de dieu qui prend sa place c'est la soumission mais en évoquant l'exemple de la reine esthère vous voyez pas qu'on n'a jamais vu quelque part où les rois tabassés terre où les rois tirer les oreilles d'esthère bon ça ne peut être qu'est normal mais dans les siècles présents donc des coups aux femmes de fond crie sur les femmes deux fois ça stresse et vous croyez que c'est aussi facile on ne force pas les saint esprit de dieu une femme qui est remplie du saint esprit c'est le saint esprit qui dirige son parler c'est le saint esprit qui dirige ses actions ce n'est pas un coup qui va changer la direction du saint esprit et c'est si on on met à parler le cas d'esthère tu prenons l'exemple d'abigai elle son mari les bâtés la bible dit son nom d'ailleurs abhi méchant mais cette femme cette femme pourquoi david pouvait désirer cette femme pourquoi parce que la femme chrétienne doit avoir une marque de la forme chrétienne doit avoir des empreintes de dieu doit enseigner il ya le verset là de faisait là où on parle que on nous dit que la forme doit être soumise à son mari on dit c'est que j'aime dans ces versets là on dit que comme l'église est soumise à christ c'est comme ça que la femme donc la femme qui est soumise à son mari c'est une enseignante pour l'église comment l'église doit se conduire vis à vis du seigneur c'est à dire que l'homme soit gentil que l'homme soit méchant reste femme et joue le rôle de femme selon la volonté de dieu dieu ne déçoit pas si tu l'honores il va t'honorer dans ton mariage tu honores dieu tu te laisses tantôt c'est sûr que le monde dira ah elle est écrasée mais un jour dieu te lèvera je te lèvera merci beaucoup maman et j'ose croire que toutes les femmes qui nous suivent en ce moment vous avez quand même retenu quelque chose de ces beaux messages qu'a donné mamma vero oui les circonstances de la vie ça peut arriver mais connaître son identité et vouloir bien garder sa place c'est très important comme l'a souligné mamma veronico moukanzi la mamma vero la prochaine question est de savoir vous êtes comme on l'a souligné tout à l'heure vous êtes épouse du pasteur est ce aujourd'hui c'est devenu une obligation de toute sorte que en étant femme du pasteur ou d'un berger on doit on est censé être enseignante ou prêcher normalement ce n'est pas être femme du pasteur qui nous oblige d'enseigner non par contre on est obligé d'être un modèle pour d'autres femmes rien que par ces privilèges là par cette grâce là qu'on reçoit de dieu d'être la femme des ministres on doit être un modèle prénom comme on venait de parler d'esther la raison pour laquelle vaché parti parce qu'elle n'était pas un modèle pour les femmes c'est pourquoi que c'est quoi sinon nos femmes vont agir comme elle c'est c'est ça parce que elle devait donc rien que la position le privilège que dieu nous donne d'être est femme du pasteur nous amène nous oblige à être est une femme modèle pour l'église de dieu mais en ce qui concerne enseigner je ne parlerai pas de toutes les femmes je parlerai de moi moi personnellement quand mon mari avait des cours les cours des enseignements pastorales on obligeait que les femmes soient là pourquoi parce que les femmes devaient comprendre les écritures pour arriver à soutenir parce que la vision de dieu et que la femme soit un soutien pour son mari alors tu ne peux pas aider un enfant à faire un devoir si tu n'as pas la connaissance de la matière il faut avoir la connaissance de la mathématique pour aider ton enfant faire la mathématique alors là bas on oblige les femmes des ministres d'être là pour avoir la connaissance de la parole de dieu donc ça fait comme un ajout dans la mission que dieu m'a donné d'inscrire les femmes comment aimer leur mari et leurs enfants et c'était comme moi un ajout par rapport aux enseignements que j'ai reçu pour accomplir la tâche que j'ai fait d'enseigner les femmes mais ce n'est pas obligatoire dans l'église les pasteurs et visionnaires il ya des femmes qui ont la maturité aussi comme les livres des titres il dit les femmes âgées les femmes qui ont la maturité il ya des femmes qui ont la connaissance parce que la connaissance à ses cherche il ya des femmes qui se cherchent la connaissance qu'ils ont la connaissance de la parole de dieu les pasteurs peut choisir une autre femme pour diriger les femmes selon la maturité ce n'est pas parce qu'on est une femme de pasteur qu'on est obligé mais sauf qu'est on est obligé d'être un modèle en tout pour les femmes et quand on est un modèle en tout c'est quelque part on enseigne dans tout les langages l'habillement façon d'être on est obligé donc ça aussi c'est un enseignement même un langage corporel peut enseigner on est obligé d'être un modèle mais ce qui concerne l'enseignement c'est ça dépend je ne peux pas parler de toutes les femmes je parle de moi selon la maturité et selon ce que j'ai appris auprès de mon mari et selon ce qu'il continue à m'apprendre c'est là mais et la mission de dieu c'est là où mon mari m'a libéré pour enseigner les femmes et puis je dois voir aussi l'aval du pasteur oui je ne peux pas le faire parce que je suis femme de pasteur je me lève un bon matin je prends la bible non 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 c'est le pasteur qui voit la maturité de sa femme et puis il peut dire non tu es capable de le faire vas-y et il te libère pour le faire donc j'ai eu l'aval de mon coach je l'appelle coach j'ai eu l'aval de mon coach et il me coach même après ça il va dire il fallait dire ça pourquoi tu n'as pas dit ça ça tu as bien c'est ça donc j'ai eu l'aval de mon coach pour le faire mais je ne parlerai pas au nom de toutes les femmes du pasteur oui vraiment c'est très important de vouloir utiliser votre exemple propre c'est vraiment édifiant et nous sommes entrant petit à petit déchuter avec notre magazine parce que elle est à mission ici on va pas la prendre tout le temps bientôt là on doit la libérer pour qu'elle aille s'occuper aussi d'autres choses mais une autre question mamma véronique est la plus importante je crois de cette émission à toutes les femmes qui auront l'occasion de vous suivre que ce soit la femme ou la jeune fille qu'est ce qu'elles peuvent retenir de mamma véronique est très important pour votre participation dans cette émission c'est que j'ai toujours véhiculé et pas seulement pour cette émission c'est que j'ai toujours véhiculé c'est ça l'écrit de mon coeur par rapport à ma prière que toutes les femmes puissent avoir la révélation des problèmes cachés sponsorisés par les ténèbres parce que c'est bon bien c'est bien beau que nous soyons nombreuses si tu vas dans des églises la majorité ce sont des femmes les femmes suivent les seigneurs les femmes sont derrière dans les conventions des séminaires les femmes font des activités des grands oui mais souvent des femmes ignorent des problèmes cachés dans le monde des ténèbres sponsorise pour détruire les femmes je vois ces mêmes femmes entre elles la médisance est là calomnie est là des médiocrité dans la mentalité au lieu d'aller loin dans les choses de dieu on arrive quelque part au lieu de prier de faire on commence à parler de vêtements on commence à parler de cheveux on sort et on sort c'est pourquoi moi mon souci j'ai toujours crié auprès de dieu que la femme puisse comprendre que l'ennemi a juré depuis l'éden de combattre la femme l'ennemi a et en haine un combat perpétuel et jusque là jusqu'au retour du Seigneur contre la femme parce que l'ennemi sait qui est la femme l'ennemi sait que pour qu'un homme soit qu'importe j'ai toujours dit qu'importe la grandeur la puissance l'argent que l'homme peut avoir il est venu ici les entrailles d'une femme qu'il soit roi qu'il soit prince qu'il soit il est venu alors l'ennemi c'est détruire une femme c'est détruire l'église détruire une femme c'est détruire la nation détruire une femme c'est détruire l'humanité c'est pourquoi l'ennemi est derrière la femme maintenant ta femme tu dois t'élever et réaliser que l'ennemi est contre toi que l'ennemi est derrière toi que l'ennemi est à juré de ne pas te laisser alors tu dois savoir son plan c'est pourquoi moi même dans toutes les émissions que je passe c'est vraiment pour révéler à la femme que l'ennemi n'est pas pour nous il est contre nous et quand il vient il viendra pas avec des que avec si tu vois tu vas les détecter des petites choses ça là ce n'est pas beau et match pas les couleurs mais après on dit alléluia l'autre là dit ceci fais attention avec elle après alléluia on parle la langue ce n'est pas ça donc le message clair que j'écris auprès de dieu et que je suis en train de crier par rapport à celle ou celles qui vont m'entendre l'ennemi ne nous aime pas arrêtons avec les futilités si nous venons vivre la grandeur de dieu la gloire de dieu nous devons savoir d'abord c'est qui est qui est l'ennemi et être armé pour contre carré pour que nous vivions la gloire de dieu la gloire de dieu est possible que les femmes vivent la gloire de dieu la gloire de dieu ce n'est pas réservé à une catégorie des gens non la femme a une mission par rapport au plan de dieu alors pour que cette émission cette mission pour le plan de dieu s'accomplissent nous devons connaître qui est notre ennemi ne passons pas les temps à des choses futiles arrêtons la mentalité de médiocrité il a dit il a fait il n'a pas bien mis ça il n'a pas c'est à cet âge ici c'est l'âge de chercher la gloire donc je suis en train de parler à une femme nous sommes à l'âge de chercher la gloire nous sommes à l'âge de sortir de la monotonie tu fais la nourriture tu fais ça non non nous sommes à l'âge de chercher à être en intimité avec dieu et de vouloir aller loin alors je voulais exhorter je voulais dire un mot à une femme à à une jeune fille qui est d'être conquérante si tu as tu connais que l'ennemi est sponsorisé pour attaquer il est derrière toi soit une femme qui relève les défis une femme qui remporte les filles des défis une femme qui sorte de la médiocrité et qui cherche la 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 qualité de vainqueur. Et tu vaincras avec le Seigneur. La victoire, on a toujours avec Jésus. Oui, oui. Très certaine avec Jésus. Amen. Merci beaucoup Mama Vero. Et je veux vous donner la parole, avant de clore définitivement ce magazine, adressez-vous aux enfants des dieux qui vous suivent, et plus particulièrement à ceux-là de la grande communauté CCPV, et plus précisément, ceux-là de Montréal. Merci beaucoup. Je salue mes amis fidèles de Montréal. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mama Vero au Congo. Précisement à Kinshasa. Alors, vous me connaissez. Vous connaissez comment je crie au preuve de Dieu pour la cause de la femme. Et ça, je n'arrêterai jamais. Juste assez que le Seigneur enlèvera le souffle. Je vais crier pour la cause de la femme. Que la femme soit débou. Dieu veut nous voir débou. Dieu veut nous voir massacrer les camps de l'ennemi. Dieu veut nous voir rallonger le royaume de Dieu. Dieu veut nous voir des femmes qui ont la connaissance de la volonté de Dieu pour la femme. Alors, fidèles amis de Mama Vero du Canada, soyez bénis bientôt. Nous allons nous retrouver dans notre émission Femmes pleines de gloire. Et je vous appelle toujours Femmes pleines de gloire. Parce que la gloire de Dieu, on doit la chercher. Et la gloire de Dieu, on doit la vivre ici sur terre de vivant. Que Dieu vous bénisse. Un petit mot pour la mission d'aujourd'hui. Un petit mot de la fin. Vraiment, un grand merci d'abord. Un grand merci. Un grand merci pour ces privilèges. Un grand merci pour le temps que vous m'avez accordé. Et moi, j'aime l'épanouissement. Tu ne peux pas comprendre. J'aime l'élargissement. Tu ne peux pas comprendre. Parce que je crois à cette parole. Dieu nous a appelés aux grandes choses. Qu'importe là où on peut commencer, Dieu nous appelle à évoluer. Vraiment, moi ma prière, que vous allez loin. Très loin. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer, penser et même demander à Dieu que vous y arrivez. Que Dieu vous bénisse. Que votre équipe soit bénie. Et que Dieu vous visite et qu'il vous assiste dans tout. Merci beaucoup. C'était la maman Véronique Moukanzila. Je crois que vous l'avez découverte sous une autre forme. Vous l'avez toujours vu là, calme. Mais grâce à cette émission, vous avez découvert combien elle porte en elle des valeurs, des valeurs qui peuvent aider plusieurs femmes à s'épanouir et aller de l'avant. Dieu voulant, nous l'aurons prochainement sur le plateau de Chez Nous Magazine. Qui sait, ça pourrait être cette fois-ci de l'autre côté du Canada avec l'aide du Seigneur. Grand merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous qui nous avez suivis à partir du Canada, les États-Unis, l'Europe, de partout, pourquoi pas aussi, ici sur place, à Kinshasa. Grand merci à vous. restez toujours fidèles à nos programmes de Chez Nous Magazine. Je ne peux pas terminer sans dire merci à Léon Bilili qui a été au four au moulin pour réaliser ces magazines. Il a été derrière la caméra pour que ces images vous parviennent en bonne eau du forme. Que Dieu vous bénisse. Restez ensemble et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501